Amadou Gueye, président de la Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal. Il faut comprendre qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a ce qu'on appelle une distorsion fiscale. La farine de blé et les graines de blé sont exonérées. Au même moment, la farine de mille, de maïs ou autre, vendue par des industriels, subit une TVA. Et nous avons pensé aujourd'hui, avec les parlementaires, les expliquer. Pour dire simplement, il faut impérativement qu'il y ait cette réforme. C'est ce que pour une équité. Mais quand on fait une réforme, il y a tellement d'impact pour tous les acteurs. Comment pouvez-vous imaginer, j'achète la farine de blé, j'ai 0 TVA. Si j'achète la farine de mille, par exemple, chez Mme Diabot, on m'en facture la TVA. Nous avons dit que l'État du Sénégal ne peut pas dire que le pain est un produit social, et qu'il ne fait pas des choses sociales pour tous les acteurs. Là où le blé, on a subventionné plus de 800 000 tonnes sur la TVA, mais nous, ce qu'on demande, sous les cinq ans, c'est 100 000 tonnes seulement. 100 000 tonnes, l'enjeu de tout ça ne peut pas aller. Donc, les poignées années, l'État ne perd absolument rien en faisant cela. Au contraire, ils vont gagner par rapport à le slogan de « souveraineté alimentaire » parce que nous allons vers la sécurité alimentaire dans ce cas, parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous ne mangeons pas bien. Donc, il faut qu'il y ait une sécurité alimentaire pour ce pays-là. Donc, je pense que ces réformes sont très attendues en agence. Et nous, les boulangers, nous avons dit que nous allons aller plus encore. Non seulement, il y a eu cette réforme sur la fiscalité, mais une autre réforme sur un ancien décret obsolète qui rendait obligatoire l'incorporation du 1000 dans la planification. Aujourd'hui, nous avons pensé que nous sommes prêts. Et donc, ces boulangers qui veulent un décret qui va rendre obligatoire, ça veut dire qu'on peut dire que le monde est à l'envers. Mais c'est parce que nous aimons notre pays. Nous ne voulons que quand un consommateur rentre dans une boulangerie, qui ait le choix de prendre le pain blanc, mais surtout le choix de dire que je veux du pain mille, je veux du pain maïs, je veux du cake n'est médaille. C'est ça que nous cherchons. Donc, tout ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui, c'est pour la génération future. Donc, ces réformes, qu'on le veuille ou non, sont impératifs et internecères. L'AFNB ne gagne rien. L'AFNB, c'est une association qui veut contribuer au développement du pays. Ces réformes, c'est pour l'intérêt national. Ces réformes vont réduire les importations du blé. Ces réformes vont permettre à la santé des Sénégalais. Ces réformes vont permettre que les producteurs vont gagner beaucoup plus d'argent. Ces réformes vont permettre aux transformateurs de nos céréales locales d'avoir un marché. Ces réformes vont permettre aux boulangers d'avoir un gain aussi. Ces réformes vont permettre à l'État du Sénégal d'assurer la sécurité alimentaire des Sénégalais. Ces réformes vont apporter la nutrition, vont apporter les aspects nutritionnels. Ces réformes vont permettre que les consommateurs puissent avoir un pain de qualité. Ces réformes vont réduire le gaspillage par rapport à la nutrition. Ces réformes vont permettre que nous donnons du pain composé, du pain qui peut être gardé pendant des jours par rapport au pain blanc. Ces réformes, c'est l'intérêt du pays, c'est impératif. Nous devons aller vers là-bas. La FNB communique beaucoup pour convaincre les Sénégalais d'appeler ce qu'on appelle un changement d'habit alimentaire. C'est la communication sociale que nous sommes en train de faire. Notre stratégie, c'est d'abord de convaincre les boulangers. Aujourd'hui, beaucoup de boulangers sont convaincus parce que nous venons de l'Assemblée Générale, où la première action des membres de ce contrat nous sachant est de dire l'installation de centrales d'achat à des pôles régionaux qui vont permettre que tous les boulangers n'auront aucune alibi pour dire que je n'ai pas de farine de miel ni de maïs, tout ça. Donc, notre stratégie, c'est ça d'abord. On va installer des centrales d'achat pour la disponibilité de la farine qui pose problème. On va permettre à ce que les boulangers puissent au moins avoir la farine. Ça, c'est notre première action. Notre action, c'est la formation. Nous sommes obligés de faire des formations aux boulangers. Malheureusement, le ministère de la Formation ne nous appuie pas, ne nous suit pas. C'est une manque de connaissance. Mais nous comptons sur des organismes comme IPAR, comme PSS, pour aller vers là-bas, vers la formation des boulangers. Nous sommes même allés plus loin. Nous allons même avoir, avec l'USAID ou autres organismes, pour appuyer les boulangers à avoir des équipements adaptés pour les obliger obligatoires à faire ce type de pain-là, en achetant aussi obligatoirement. Je vous donne l'exemple. Je vous donne un pétrin. Vous avez une obligation, par exemple, d'acheter tous les jours X quantité de farine, de mille, de maïs, tout ça. Ça veut dire que tu vas le produire. Donc toutes ces stratégies-là vont nous permettre de mettre une communication. Nous allons aussi même solliciter aux boulangers qu'on ait une émission hebdomadaire dans les radios privées, dans les télévisions privées. Malheureusement, l'APS étant trop chère, nous ne pouvons pas accéder. C'est pourquoi nous pensons que cette communication, faire une publicité pour dire aux Sénégalais « Mangez bien, changez vos alimentaires », ce n'est pas le rôle de l'AFNB. C'est le rôle de l'État du Sénégal, comme la Côte d'Ivoire. Il faut impérativement dès demain qu'on mette ensemble les quatre partenaires une feuille de route. parce que tous les partenaires de ce séminaire, de ce atelier, sont dans la chaîne de valeur. Nous sommes obligés d'être ensemble. Nous avons appris beaucoup ici. Donc, on doit mettre une feuille de route ensemble pour l'intérêt du pays. Donc, il ne faut pas quand même… C'est ça que je n'aime pas du tout, mettre des slogans, des séminaires, qu'on taxe de… Non, non, non. Cette fois-ci, en tout cas, la FNBS ne marchera pas dans ça. Nous allons communiquer, nous allons mettre ensemble en feuille de route, et au-delà de ça, faire des campagnes ensemble. On a une obligation. Donc, nous allons aller dans la communication comme ça, pour aller ensemble avec IPAR et autres organismes comme ANASIM et les CNTR, pour qu'on puisse aller de l'avant. Sans cela, nous allons être comme les politiciens. Parle, parle, parle.